Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre nombreux pour ce e-workshop sur le thème de la maîtrise du serage des assemblages boulonnais. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce e-workshop avec Laurent Agas, Jazar Obos et Étienne Briard. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible à droite sur votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de la session. Laurent, Jazar et Étienne prendront le temps de répondre à vos interrogations. Je laisse la parole à Laurent et je vous souhaite un excellent workshop. Oui, merci Olivier. Donc Laurent Agas, responsable d'animation des ventes Normandie. Nous sommes en effet très heureux de pouvoir vous présenter ce e-workshop sur le thème des serages des assemblages boulonnais. Alors pourquoi avoir choisi de vous parler de ce thème ? Parce que les assemblages boulonnais sont utilisés dans beaucoup de domaines d'activité et depuis toujours. Mais on se pose un certain nombre de questions sur ces assemblages-là. Est-ce que nous les serrons correctement ? Est-ce que ces serrages perdurent dans le temps ? Est-ce que nous utilisons les bonnes méthodes de serrage ? Et est-ce qu'il est possible de contrôler ces serrages ? Donc toutes ces questions, nous espérons pouvoir y répondre au cours de cette présentation. Ou du moins vous apporter des solutions pour les mettre en œuvre sur vos différents applicatifs. Pour ce faire, je suis accompagné aujourd'hui de Jazar Oblos et d'Étienne qui vont à leur tour se présenter. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Jazar Oblos, je suis responsable de développement de produits innovants. Je suis en charge de développement des techniques innovantes dans le domaine du CND et de la mesure des contraintes par ultrasons et fibres optiques. Je suis aussi concepteur de formation et formateur en assemblage boulonnais en centrale nucléaire pour les niveaux experts et récurrents. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Étienne Briard, spécialiste en inspection et assistance technique dans le domaine du levage, de la manutention et des machines. Chargé de supervision et également formateur spécialisé dans le domaine de la mécanique générale et de l'hydraulique de puissance. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais un petit rappel sur la définition des assemblages boulonnais. Un assemblage boulonnais est une liaison mécanique indirecte et demandable de différentes pièces d'un produit. Un boulon est composé d'une vis et d'un écrou de même diamètre. L'écrou normalement utilisé est l'écrou hexagonal. Les assemblages par goujon ou tige filetée sont également concernés. Un écrou assemblé avec une vis devra avoir une qualité identique ou supérieure à celle de la vis pour résister jusqu'à sa rupture. Les assemblages boulonnais sont présents sur beaucoup d'équipements pour assurer une liaison mécanique démontable et fiable. On les retrouve dans différents domaines et activités, le nucléaire, l'usine hydroélectrique, la pétrochimie, la mécanique lourde, les grues portuaires, éoliennes onshore et offshore et aéronautiques. Il existe différents modes de serrage. Il y a la méthode par torsion. Il s'agit de la clé classique qu'on utilise tous les jours, la clé dynamométrique, la clé hydraulique, pneumatique ou électrique. Avec cette méthode, on provoque, en plus de la contrainte de traction, une contrainte de torsion parasite qui peut atteindre jusqu'à 30 % de la contrainte de traction. Cette méthode est très influencée par le frottement. À titre d'exemple, si je prends un exemple d'un couple de serrage de 100 Nm, on a 10 % d'équivalent de 10 Nm qui vont servir à allonger la vis et 90 % qui vont servir à vaincre le frottement entre l'écrou et la tige filetée et entre l'écrou et la rondelle. Cette méthode, on peut l'utiliser avec une seule clé. S'il s'agit de l'hydraulique, on peut aller jusqu'à 4 clés en même temps. En parlant de serrage hydraulique, c'est exactement le même mode opératoire. On fait un serrage en croix en plusieurs passes. Je vais vous présenter une vidéo sur la clé hydraulique pour montrer un peu le fonctionnement. Il existe pour chaque clé hydraulique une fiche à bac qui explique la correspondance entre le couple à appliquer et la pression. On a besoin de régler initialement le couple pour éviter un dépassement ou plastification de la tige. Une fois que la clé est positionnée, réglée, on peut compenser notre serrage et on peut continuer jusqu'à ce que l'écrou s'arrête de tourner. Le point de réaction, c'est un point très sensible où on a un effort qui n'est pas négligeable. Il faut bien faire attention, ne pas mettre le doigt pour éviter des accidents. Donc, ces clés existent en mode cassette et mode clé à douille, ce qu'on voit ici sur l'image. Ensuite, je vais parler de la méthode par extension ou par traction. Donc, c'est la méthode par canne chauffante. Avec cette méthode, on va utiliser l'allongement provoqué par la végétation thermique. Donc, c'est des goujons percés et puis on a une canne chauffante ou canne à induction qu'on va insérer dans le goujon. On va chauffer le goujon et une fois que le goujon est chauffé, on a une guidée de dilatation qui est maîtrisée, bien sûr, avec des comparateurs. Et une fois qu'on a fait l'allongement, on a la possibilité dans ces cas de figure soit de serrer ou de desserrer l'écrou sans aucune difficulté. C'est ce qu'on voit l'opérateur derrière. Il a la possibilité facilement de desserrer l'écrou sans problème. Donc, bien sûr, il y a des essais au préalable pour connaître le temps d'échauffe et piloter en fait l'allongement avec des comparateurs pour ne pas dépasser la limite des mondes. Donc, une fois on a allongé, on peut remettre l'écrou en position et après refroidissement, on aura le serrage déjà réalisé. Et après, je parle de la méthode par vérin-tendeur. Donc, c'est une méthode qui permet en fait de mettre la vis sous tension. Donc, on va tirer sur la vis avec un vérin-tendeur. Bien sûr, les conditions sont définies en termes d'efforts initials hydrauliques. On a l'empilement des jupes plus le vérin de tension. Et on ajoute un écrou qu'on appelle faux écrou au tirant pour permettre en fait avec le vérin de mettre la tige sous tension. Donc, une fois on a mis la vis, la tige sous tension, on a la possibilité avec la bague d'approche qui est sur l'écrou de remettre l'écrou en contact avec la rondelle. Donc, il n'y a aucun effort généré dans ces cas de figure. On met juste contre et puis on relâche la pression et notre serrage est déjà réalisé. Avec cette méthode, on a des avantages très intéressants. On peut faire du serrage simultané. Donc, on peut équiper l'ensemble des tiges en temps réel. Et on a la possibilité aussi avec cette technique d'éviter en fait le frottement et la torsion. On n'est pas comme dans les cas des serrages à la clé où on génère de la torsion. On est très influencé par le frottement. Une dernière technique sur la super bolt. Donc, c'est aussi pareil. On fait un étirement grâce à un écrou équipé de petites vis qu'on voit ici. On a une rondelle dure et puis on a des petites vis qu'on va serrer en croix. Et le serrage de petites vis va permettre d'allonger la tige. Donc, on arrive à générer sur un goujon de M45 par exemple, pas loin de 400 kilomètres, sans problème. Donc, la différence entre les différentes techniques, toutes les techniques que je viens de citer, c'est des techniques en fait où on va vers un serrage donné. Donc, si on dit par exemple qu'on va assurer un effort de 200 kilomètres, on va faire le serrage pour aller vers les 200 kilomètres, sauf dans les cas des vérins tendeurs où là, on est obligé de monter au-delà pour pouvoir assurer un résiduel. Donc, il faut faire une grande attention à l'effort initial pour éviter de ne pas dépasser en fait la limite élastique. D'où la nécessité de faire les formations. Il n'existe pas de texte réglementaire sur la partie assemblage boulonnais, même s'ils sont aussi sensibles que les assemblages soudés. Pour finaliser, fiabiliser les assemblages, les industriels ont été pour le contrôle de serrage afin d'augmenter la sécurité et éviter aussi les arrêts répétitifs qui engendrent des pertes énormes en production. Il existe différentes méthodes de contrôle de serrage. Il est important de former les opérateurs aux bonnes pratiques de serrage de ces assemblages. Donc, à titre d'exemple, une étude de statistiques sur les incidents causés sur les assemblages boulonnais montre qu'il y a 45% des défaillances qui sont liées aux défauts de montage. Les enjeux sont à la fois sécuritaires, économiques et techniques pour pérenniser la vie des équipements techniques, diminuer la consommation des pièces détachées, suivre et tracer les opérations de maintenance, travailler en sécurité, accompagner vos salariés et vos clients. Par contre, méthode de contrôle de serrage, on parle de la mesure du couple de serrage traditionnel, la clé dynamométrique, qui génère une grande incertitude qui peut atteindre plus ou moins 25% de la valeur nominale. Et ça ne nous donne pas la valeur de la tension de serrage réel. La deuxième méthode, c'est le serrage à l'ongle. C'est une méthode où on combine la mesure du couple plus un angle de rotation. Donc, ça génère la même incertitude. La troisième méthode, c'est la mesure des délongations par comparateur. Donc, c'est une méthode qui est précise. Ça dépend de l'outil utilisé, bien sûr. Par contre, une fois qu'on a terminé le serrage, on n'a pas la possibilité de contrôler le serrage plus tard, parce que notre point zéro, on ne l'a plus. Et puis, il y a les juges de contraintes et la rondelle des forces. Ce sont des techniques assez fiables qui sont utilisées en laboratoire et on les retrouve sur quelques équipements assez sensibles qui sont équipés par jauge en temps réel pour suivre les variations des tensions. Mais ça reste des méthodes laboratoires et odoreuses. Et je termine par la méthode ultrasonore que nous avons mise en place pour les pilotages de serrage. Le principe, c'est comme les ultrasons qu'on utilise pour la mesure d'épaisseur. Les ultrasons sont des vibrations mécaniques de la matière à des fréquences supérieures à 20 kHz. On trouve plusieurs types d'ondes, ondes longies, ondes transversales, ondes de surface et ondes longies refractées en mode critique. Donc, ce qu'on va utiliser pour le serrage, c'est les ondes longitudinales pour les pilotages de serrage par ultrasons. Donc, l'état de contrainte dans un boulon fait baisser la vitesse des ultrasons, donc augmenter le temps de parcours des ultrasons dans la vis. Donc, on prépare un assemblage équivalent à l'assemblage réel. Dans cet assemblage, on va intégrer soit une juge de contrainte, soit une rondelle d'effort. Pour avoir une mesure de référence. On aura aussi un vérin pour mettre la tix-soupension. Capteur ultrasonore, émetteur récepteur pour envoyer l'onde et la réceptionner. Et la chaîne d'acquisition. Donc, avec l'ensemble de cet équipement, on peut faire une calibration d'acquisition d'élastique pour déterminer les coefficients de calibrage. On voit ici une liaison des variations des ultrasons en fonction de l'effort appliqué via une constante. Et beaucoup de chance, la liaison est bien linéaire. Une fois, on a déterminé cette calibration par palier de 9 ou 10 points d'effort, on trace cette droite et sur site, on a besoin de prendre notre zéro. Et on peut, pendant le serrage, piloter, afficher en temps réel la variation des ultrasons en fonction de l'effort appliqué. Et on peut afficher aussi l'effort appliqué. On peut s'arrêter à la valeur cible sans aucun souci. Je montre ici un exemple qu'on a réalisé sur site. Donc, la courbe rouge, c'est le serrage dynamométrique, selon la procédure habituelle, en trois passes, passes d'homogénisation. Donc, bien sûr, pendant la phase de serrage, on surveillait aussi avec le capteur ultrasonore. Donc, ça nous donne le résultat qu'on voit en rouge. Et après, on a fait un pilotage là où il faut ajouter ou retirer de la tension pour garantir l'insérage homogène. Donc, cette technique, on peut l'utiliser sur différents assemblages en fonction de leur sensibilité. Par contre, si on a des répétitions d'assemblage, il y a moyen de qualifier un mode opératoire en faisant des essais au préalable par ultrason avec différents modes de graissage, avec différents outils de serrage pour définir une procédure et s'assurer qu'on a bien fait l'équivalence. Parce que souvent, on se pose des questions. On a appliqué la clé dynamométrique, mais l'assemblage n'est pas fiable. On a des fuites, comme j'ai dit au départ, comme l'allongement de la vis ne représente que 10% du couple de serrage. Si on ne maîtrise pas notre graissage, on ne maîtrise pas notre couple de serrage, on risque vite de se retrouver en ce serrage. Maintenant, je passe la parole à Laurent. Pour aborder les caractéristiques de la méthode ultrasonore, Jazar nous en a donné un certain nombre, on les a compilées. On a une précision de la mesure, les équipements sont facilement transportables, on l'a vu, ils se limitent à assez peu de matériel et tiennent largement dans un coffre de voiture. C'est facile et rapide à mettre en application, ce qui permet d'intervenir rapidement sur les sites concernés. On a une méthode qui est non destructive, un raccordement à une valeur étalon, donc un banc de traction et une jauge de contrainte. Un pilotage et un équilibrage du serrage par la mesure en continu des efforts. On l'a vu sur un exemple de Bride, ce qui nous permet de répartir correctement le serrage. Traçabilité et l'enregistrement des résultats, ce qui va nous permettre de faire un suivi. Une information en continu des efforts sur l'enfant des éléments de bouvonnerie. Un suivi en fonctionnement des variations des efforts. Et le suivi dans le temps, lorsqu'on veut mettre une maintenance périodique en place sur ce type d'assemblage. Les avantages, on évite le vieillissement prématuré des assemblages qui sont sursollicités par des campagnes de serrage abusives, par exemple, ou avec un serrage trop important. On évite les campagnes périodiques de resserrage qui peuvent être programmées également trop régulièrement sur un certain nombre d'assemblages. On assure une meilleure étanchéité des assemblages. On améliore la sécurité à la fois des intervenants de maintenance et des opérateurs qui peuvent être à proximité des installations qui comportent ces assemblages. Il y a une économie sur les pièces détachées et sur le co-horaire de maintenance. Ça permet aussi d'instaurer un suivi périodique, comme on le disait, avec traçabilité des résultats. Et on minimise le temps d'arrêt. Donc, fortement, il y a moins de pertes de production liées aux interventions de maintenance ou de campagnes de resserrage qui peuvent être liées à la maintenance de ces assemblages boulogne. Et là, ici, j'ai cité quelques exemples de prestations réalisées sur site. Je commence par le pilotage de serrage sur 16 échangeurs pour les paires 1 et 2 des Daishan. Nous avons développé la technique multivoie spécifiquement pour ces projets. Notre matériel est évolutif et adaptable en fonction du besoin client, car nous l'avons développé au niveau logiciel de A à Z. Donc là, on retrouve sur l'image des échangeurs qui ont été serrés avec des vérins d'ondeur et puis d'autres qui ont été serrés avec des écrous Super Bowl. Donc, on a accès, on a l'affichage des valeurs en temps réel et on peut agir unitairement sur chaque bougeon. Deuxième application qu'on a mis en place sur des assemblages déjà serrés. C'est un assemblage sur une cheminée. Donc, c'est un développement spécifique parce que là, on n'a pas la valeur initiale de serrage. Mais via un montage des calibrations, on détermine nos coefficients et on a la possibilité de remplacer une méthode habituellement utilisée par le client, une méthode classique avec pied à coulisses ou micromètre. Et il faut noter chaque valeur à 80 mètres de hauteur. Donc, c'est beaucoup plus compliqué et c'est moins précis. Dans notre méthode, on a juste l'appareil plus le capteur ultrasonore et on a la possibilité de faire la mesure dans l'espace de 4-5 secondes. Donc, ça permet une rapidité et une fiabilité de la mesure et surtout enregistrement en temps réel des données. Donc, il n'y a pas d'erreur sur les valeurs relevées. Et un dernier exemple sur un assemblage dans une usine hydroélectrique. Donc, il s'agit d'un goujon de diamètre 400 mm à longueur 2300 avec un vérin qui développe un effort de serrage de 30 000 kN. Sur cet assemblage, quand vous voyez la dimension, ce n'est pas évident de réaliser une maquette équivalente parce que c'est tellement difficile pour retrouver les dimensions, les vérins, les capteurs et tout ça qui vont avec. Donc, on a mis en place une approche avec des capteurs de déplacement, des capteurs ultrasonore et plus des comparateurs pour retrouver nos coefficients et assurer un allongement précis selon la note des calculs proposée par le client. Et maintenant, je passe la main à Étienne pour vous expliquer les aspects formation. Merci, Géza. Donc, pourquoi former les opérateurs au serrage ? Tout d'abord, pour transmettre les bonnes pratiques qui sont quand même importantes et nombreuses dans ce domaine. Également parce qu'on va aborder le serrage utilisant des machines, donc des clés hydrauliques ou électriques, des vérins tendeurs par exemple. Ces machines, donc, engendrent, mettent en œuvre des énergies, des efforts, des contraintes importantes. Et quand on utilise des machines, il est facile finalement de dépasser ces contraintes, ces efforts et arriver à une casse ou à un accident. Donc, le but de la formation, elle est évidente dans ces cas précis. Donc, c'est pour éviter la détérioration ou la case des matériels assemblés. La sécurisation des opérateurs est également très importante, puisqu'on peut dépasser facilement avec ces machines des valeurs normales. On peut se mettre en danger pendant les opérations de serrage. Donc, il est très, très important de transmettre les bonnes pratiques et les bons réglages de façon à ne pas dépasser ces limites. Et tout ça, c'est évidemment dans un but d'amélioration de la fiabilité des assemblages et de leur durée de vie, évidemment. Cette formation a aussi un intérêt, alors pas forcément pour les gens qui vont pratiquer les opérations, mais qui vont les superviser. On le fait régulièrement d'ailleurs. Les gens qui sont en charge de suivre les chantiers pendant lesquels des opérations de serrage utilisant ces matériels sont réalisées, peuvent suivre ces formations de façon à s'assurer finalement que les bonnes pratiques sont bien appliquées et que les limites ne vont pas être dépassées. Voilà. Donc, la formation aujourd'hui proposée par APAV, alors je vais passer juste cette diapo parce que je vais y revenir après. Elle est composée en fait en deux modules qui, dans leur forme standard, durent chacun une journée. Donc, on a d'abord un module qui aborde le problème du serrage à la clé hydraulique ou éventuellement électrique. Ce module d'une journée est composé d'une première partie, le matin, qui est consacré à la technologie ou au rappel théorique. On fait des rappels de jointage. Comme Jazard l'a déjà expliqué, ces rappels de jointage sont succincts, mais rappellent l'importance du serrage en croix, par exemple, ou du serrage en escargot pour les culasses rectangulaires, l'importance du serrage par tasse, quand on ne peut pas serrer toutes les fixations simultanément. Et on présente les comparatifs entre les serrages en croix et les serrages simultanément. On aborde bien évidemment les caractéristiques, les notions de caractéristiques mécaniques et dimensionnelles des éléments, des différents éléments d'assemblage qu'on peut rencontrer dans l'industrie, de façon d'abord à pouvoir les reconnaître, à pouvoir les comparer à une gamme ou une procédure de serrage. Et puis, les caractéristiques mécaniques, bien évidemment, sont très importantes. On aborde la notion de matériaux, d'acier faiblement allié, inox, la notion de classe de qualité, bien sûr, qui est primordiale quand on fait du serrage, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, on aborde là ici directement la notion de limite élastique en particulier, sur laquelle sont calculés les efforts de tension ou les coupes de serrage, et les résistances mécaniques des différents éléments. On aborde bien sûr aussi les notions dans le cadre des caractéristiques dimensionnelles, la notion de pas en particulier, ou le profil de filetage, qui peut avoir des, on va dire, pour les calculaires des conséquences importantes sur la valeur de serrage final. Donc, on parle évidemment du principe du serrage au couple, puisque quand on utilise des clés hydrauliques ou des clés électriques, on pratique un serrage lié au couple. On aborde tous les types de serrage, d'outillages qu'on peut rencontrer. Ça part évidemment de la clé plate à la clé dynamométrique. Et puis, évidemment, on aborde, on présente les outils qui peuvent être utilisés, les machines qui peuvent être utilisées pour le serrage au couple, c'est-à-dire les clés hydrauliques ici, et éventuellement, en option, les clés électriques. On aborde aussi la notion de telle l'autre couple de serrage qui sont utilisés, quand on fait des opérations de serrage, et l'influence de la lubrification en particulier sur le serrage au couple, puisqu'on sait que la lubrification est très, très importante. La maîtrise de la lubrification, l'état de lubrification est très importante quand on fait ce genre d'opération. L'après-midi est consacré aux travaux pratiques. Les travaux pratiques, on utilise des clés hydrauliques ou électriques, donc il faut savoir les utiliser. Il faut savoir régler les machines. Voilà, donc les stagiaires, enfin, on apprend donc aux stagiaires l'utilisation, le réglage des machines pour pouvoir mettre en œuvre le serrage. On leur donne des exercices avec des tas d'heures de serrage. Et ils pratiquent sur des brides qui sont des brides de 14 ou 16 pouces, équipés en général de fixation M30, M33, donc une dimension relativement correcte. et voilà, ils préparent leur chantier. Ils doivent vérifier les données qu'on leur donne de façon à s'assurer que les éléments d'assemblage sur lesquels ils vont intervenir sont en adéquation avec les valeurs, donc il y a une notion de sécurité et de contrôle. Ils pratiquent l'opération de serrage et puis ensuite, ils desserrent et redesserrent les fixations avec les mêmes outillages et ils rangent le chantier. Voilà, alors, sur le deuxième module, donc, traite du serrage par extension et en particulier avec des verres intendeurs, on peut également, donc, aborder ce principe-là avec des cannes chauffants, donc la principe par dilatation, ou avec des échos superbolts. Donc, c'est la même chose pour la répartition de la journée. Le matin est consacré à la technologie. On rappelle exactement la même chose que pour les clés hydrauliques ou les clés électriques concernant les caractéristiques mécaniques et dimensionnelles des éléments d'assemblage, donc avec les mêmes limites. Par contre, là, on aborde le principe du calcul, en fait, de la pression de travail, puisque là, c'est un peu particulier. On ne travaillait pas avec des tableaux de coupe de serrage ou des verres de coupe de serrage. Il faut savoir absolument régler les machines. Il y a des notions de, comment dire, de coefficient, en fait, de surcharge appliquée sur les vérins pour pouvoir permettre de redescendre à des valeurs de tension, la valeur de tension résiduelle nécessaire. Donc, il faut absolument aussi apprendre, en fait, à calculer la pression, à régler sur la machine pour obtenir la valeur de tension résiduelle, la précharge, en fait, sur les éléments d'assemblage une fois que l'opération de serrage est terminée. L'après-midi est également consacrée aux travaux pratiques, de la même façon que pour le module abordant la méthode de serrage au coupe, c'est-à-dire avec des clés, une relique électrique. Voilà. Dans les deux cas, c'est-à-dire pour le serrage à la clé, le module serrage par coupe ou serrage par extension, la formation est terminée par un test d'évaluation, un questionnaire, et les stagiaires sont également, on va dire, jugés sur pièce, c'est-à-dire pendant les travaux pratiques, le formateur évalue le respect des règles, en fait, de chaque stagiaire, de sécurité et de bonne pratique. Je vais revenir juste un petit peu en arrière. Donc, ces deux modules peuvent être combinés en une seule et même formation de deux jours. Donc, quand la formation dure deux jours, c'est qu'on traite évidemment de l'aspect serrage à la clé, donc au coupe et serrage par extension, en utilisant des vérins, des canchopentes ou éventuellement des écrous superbolts. Et là, la répartition est un petit peu différente, c'est-à-dire que la première journée est essentiellement consacrée à la technologie et à la théorie, et la deuxième journée est consacrée aux travaux pratiques. Voilà ce que je peux dire sur l'aspect formation. Je vais passer la main à Laurent. Merci, merci Etienne. Donc, il y a plus d'abave dans l'offre, dans la solution proposée, c'est en effet qu'on a développé ces formations au serrage hydraulique en 2004, en partenariat avec des fabricants de matériel réputé, Raptor par exemple, afin de répandre mieux aux besoins des utilisateurs. C'est qu'on a également mis en place une nouvelle technique de contrôle, Jazar vous l'a présenté, avec la possibilité d'adapter la configuration logicielle et approche en fonction des besoins du client. Donc, c'est complètement adaptable. Donc, on planche très régulièrement sur l'amélioration de ces techniques. Donc, on a une équipe R&D qui travaille en continu sur le sujet pour proposer des solutions sur les assemblages désespérés, afin de ne pas toucher, encore une fois, c'est un début à l'intégrité de l'équipement tout en suivant les assemblages en temps. Donc, on a quelques exemples, quelques références. Forcément, on va vous montrer les références clients, mais sur cet exemple précis, on a la grue du port de Saint-Malo ou les grues du port de Saint-Malo. La capacité d'APAV également à faire profiter à nos clients de notre expertise pour le choix de leur assemblage, afin de pouvoir les contrôler dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que dès la conception de vos moyens qui comporteront des assemblages boulonnés, on peut vous orienter sur les meilleurs choix techniques à apporter sur les assemblages que vous mettez en l'heure sur vos moyens, ce qui permet dans le temps de les suivre au mieux, à la fois dans leur maintenance et puis également dans l'approche de formation du personnel. Donc, c'est notre expertise qu'on met entièrement à votre disposition, en tout cas sur ce thème des serrages, des assemblages boulonnés. Nos références, je vous en parlais tout à l'heure, donc vous retrouverez un certain nombre de grands noms, Navagro, Porano, Ectrebel, Bolloré, Yara, je ne veux pas tous les citer, mais vous voyez, des grands noms nous ont fait confiance sur des sujets, à la fois ponctuellement ou suivis dans le temps, donc avec des missions qui reviennent périodiquement sur des équipements et des applicatifs qui sont, vous le voyez également différents, qui vont du nucléaire au parc d'attraction, aux distributeurs d'énergie, donc des applicatifs qui sont variés et des éléments portuaires, on le voyait également. Les contacts, donc pour, dans le cadre de vos besoins, de vos questions, d'ordre technique, donc notre contact sur la partie prestation, lié à l'assistance technique sur les assemblages boulonnés, donc c'est JASAR, donc vous avez son téléphone portable et son adresse mail, et puis pour les stages de formation, donc ce sont des formations qui sont disponibles sur le catalogue de formation, sur la paf.com notamment, donc vous pouvez joindre vos interlocuteurs habituels formation au sein des agences locales, vous pouvez également contacter le 0 805 62 5000, qui est un numéro qui vous permet de, justement, de centraliser vos différentes demandes. Voilà pour la partie présentation de ce sujet, nous allons pouvoir passer à vos questions. Bien sûr, avant, merci pour votre attention, vous aurez possibilité de revoir, en effet, ce e-workshop, ou pour les personnes qui n'ont pas pu assister à cette présentation, il y a possibilité de retrouver, en effet, l'ensemble de la présentation, sur notre site et sur notre chaîne YouTube, et vous avez le lien également ici pour vous inscrire à la newsletter liée à nos événements et workshops. Donc, la partie questions, nous en avons eu un certain nombre sur le chat, notamment une question sur le fait que cette méthodologie de contrôle de serrage, est-ce que cette méthode ultrasonore permet de vérifier l'état du boulon ? Donc, est-ce que s'il y a la présence de fissurations sur celui-ci, notre contrôle de serrage permet de mettre en exergue également les fissurations que nous pourrions retrouver sur l'assemblage ? César ? Oui. Effectivement, sur cette partie, on a réalisé quelques prestations sur le sujet où on peut, en fait, comme on a la main sur l'application qu'on a développée, il y a un moyen d'ajouter, en fait, une fenêtre pour la partie mesure de serrage et une fenêtre pour le contrôle des défauts dans les vis. Donc, si on a une fissuration, on a la possibilité de détecter la fissure. C'est ce qu'on a fait dernièrement sur une grille portuaire où on a contrôlé les défauts dans les vis plus l'effort de serrage. Ok. Donc, une autre question par rapport à la taille minimale de la taille minimale de diamètre de vis sur lesquelles on peut intervenir en termes de contrôle ultrasonore. La taille minimale qu'on a testée avec fiabilité identique, c'était le M12, donc diamètre 12 mm. On a fait des essais sur du M8, mais c'était en termes de précision de mesure, on n'était pas aussi bien que le M12. Donc, à partir du M12 et jusqu'à le plus gros qu'on a fait, c'est le M400. un avis technique que vous avez également demandé sur les rondelles de type Aicoloq, de marque Aicoloq. Est-ce que tu as un avis technique, Jasar, sur le sujet ? Sur le sujet, pour les serrages avec ces rondelles à froid, c'est une technique qui est intéressante pour limiter le desserrage parce qu'il y a des équipements où il y a des vibrations. Donc, on peut limiter le desserrage grâce à ces rondelles. Par contre, côté température, ils ont été testés pour quelques types de matières, mais on n'a pas une vision globale sur le sujet en fonctionnement, température et vibration. Ok. La technique de contrôle par l'ultrason est-elle uniquement valable sur des assemblages neufs ou peut-elle être appliquée sur les assemblages utilisés depuis plusieurs années ? On a répondu à cette question. En effet, on peut traiter à la fois ce contrôle sur des assemblages qui sont neufs et sur des assemblages qui ont vieilli, qui sont existants depuis plusieurs années. Donc, les deux configurations sont acceptables suivant cette méthodologie. Effectivement, les deux sont faisables. On peut avoir des cas de figure où on a un assemblage déjà serré, on n'a pas son historique, donc on ne connaît pas la longueur initiale. Dans ces cas de figure, on est en phase de développement sur une technique en fait avec une méthode avec Beyond où on peut retrouver en fait la longueur initiale dans le goujon avec un autre type d'onde qui est moins sensible à la contrainte. Donc là, c'est en phase de développement pour mettre en place une approche sur des assemblages déjà serrés pour retrouver l'effort appliqué parce qu'aujourd'hui sur les assemblages déjà serrés, on arrive à suivre dans le temps en fait l'évolution de l'effort. Donc, on n'a pas besoin en fait de longueur initiale pour suivre l'évolution d'une année à une autre. Même chose, alors une autre question sur la partie caractéristique de la mesure par ultrasons. est-ce qu'il est possible de mesurer d'utiliser ces techniques sur des assemblages boulonnais avec un joint ? À mes mesures, c'est applicable. Tout ce qu'on a fait sur l'EPR, c'était équipé de joints, des joints Ecoflex et d'autres types de joints, joints graphiques et autres. Donc, c'est applicable aussi. En fait, la phase de calibrage nous permet d'avoir la dépendance entre les ultrasons et les efforts appliqués. Une fois on a cette dépendance, via la calibration, il y a moyen de piloter le serrage et reconnaître toute variation de l'effort et même suivre dans le temps parce que la technique en a l'avantage de pouvoir revenir plus tard parce que c'est une information qui n'est pas liée à la phase du goujon comme un comparateur. Une fois il est enlevé, on n'a pas le zéro. Avec les ultrasons, si on a fait le serrage avec cette méthode, il y a la possibilité de revenir et suivre dans le temps la valeur de l'effort. pas une variation mais une valeur exacte de l'effort appliqué. Avez-vous des programmes standards de contrôle de serrage par exemple pour les assemblages soumis à des températures élevées et des cycles froids, chauds, fréquents, 30 à 50 démarrages par an ? Pour les cycles, on a fait plutôt des essais sur des assemblages sous température fixe mais pour les cycles, on n'a pas de réaction sur ce sujet. C'est des choses qui sont envisageables lorsqu'il n'y a pas de contre-indication sur le fait qu'il soit soumis à des contraintes températures élevées ou fréquentes. Notre capacité à réaliser ce type de contrôle de serrage reste la même. C'est ça, Jazard ? Exactement. En fait, si je prends l'exemple de vérification des assemblages sous température, le comportement, l'effet de la température sur la mesure ultrasonore, il est aussi linéaire. On arrive en temps réel à corriger l'effet de la température. Si on a par exemple un assemblage qu'on a fait à froid, on peut suivre son évolution parce que comme les ultrasones sont sensibles à la température, on peut corriger l'effet de la température sur la mesure et on est capable de suivre et aller mesurer l'effort même à 150 degrés, 200 degrés sans aucun problème. Après, il faut regarder la technologie au niveau des capteurs et prendre des capteurs adaptés qui résistent à la température. Ok. Je crois que nous avons fait le tour des questions qui étaient présentes sur le chat. Si vous en avez d'autres, profitez-en. J'espère qu'on a répondu à celles que vous avez posées. Je reste disponible. Vous avez mes coordonnées au cas où vous avez un sujet précis pour échanger, pour définir un mode opératoire. Donc là, au niveau pilotage de serrage, on n'a pas besoin de piloter l'ensemble des assemblages, mais il y a moyen de définir un mode opératoire pour faire des essais, comparaison et définir une procédure mais avec des essais réels. Pas seulement faire les trois passes et puis graissage. Donc, vraiment faire des essais réels pour avoir une idée réelle sur la valeur résiduelle qu'on peut générer. On est sur la prestation de l'assistance technique. Vous l'avez vu, assez précise. Donc, on a, c'est du coup humain à chaque fois, on va le dire comme ça, mais on a besoin à chaque fois d'avoir une expertise en amont, de vous donner une orientation, de prendre des éléments techniques pour vous répondre au mieux. donc, on centralise sur notre espère qui est Jazar. Une question, le sujet sur l'état du filetage et son impact est-il évoqué lors des formations ? C'est une question pour Étienne. Oui, alors tout à fait, bien sûr, l'état de conservation des filetages, le contrôle du filetage, de l'état du filetage est bien sûr nécessaire et est abordé pendant la formation. Oui, tout à fait. En particulier, dans tous les cas de figure qu'on utilise, qu'on fasse un serrage au couple ou un serrage par extension, mais en particulier, plus particulièrement sur le serrage au couple puisqu'il a une influence sur la tension résiduelle dans l'assemblage. Tout à fait. OK. On revient sur le sujet tout à l'heure, on parlait d'assemblage soumis à des températures élevées. La question concernait aussi la fréquence à laquelle il faudrait contrôler les assemblages soumis à des variations de température importantes et fréquentes. Est-ce que du fait de ces contraintes importantes, quelle est la bonne fréquence de contrôle qui pourrait être mise en œuvre sur ce type d'assemblage boulenais ? Généralement, c'est en fonction du recte de chaque client. Quand on définit un couple de serrage à froid pour un fonctionnement à chaud, normalement, on a déjà fait une autre des calculs adaptés en fait pour avoir un résultat intéressant au niveau de l'exploitation. Après, avec le recte de client, ils peuvent définir en fait un contrôle en fonction des besoins parce qu'il y a des fois des assemblages qui sont à fouille répétitif. Donc, c'est intéressant de vérifier en fait le contrôle avant de remplacer un joint. Donc, vérifier le contrôle de serrage voir si c'est dû à un problème de serrage ou à d'autres problèmes ou au choix du joint. Donc, c'est avec le recte en fait qu'on peut définir la fréquence de contrôle. Avez-vous des expériences sur les éoliennes ? Sur des éoliennes, moi, j'ai une expérience avant la bave où j'ai fait un pilotage sur des assemblages sur éoliennes. En fait, c'est des assemblages avec des vis de diamètre variable où pendant les serrages, en fait, quand on serre, on coupe une partie de la vis, une partie qui a un diamètre plus faible et quand on coupe cette partie, en fait, on donne une idée sur l'effort déjà généré dans le boulon. Donc, j'ai fait une ou deux prestations sur ce sujet dans le passé. Pour compléter, en termes de formation, oui, on a déjà animé des formations pour les monteurs d'éoliennes en particulier qui utilisent fréquemment ces outillages-là, que ce soit des clés hydrauliques comme des clés électriques en particulier. OK. Nous avons fait le tour. Est-ce que vous avez à nouveau des questions à nous poser ? Profitez-en. OK. Nous allons conclure, alors. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va finaliser cette séance. De toute façon, effectivement, comme l'a dit Laurent, vous retrouverez le replay à la fois sur notre page YouTube dédiée au e-workshop, mais vous recevrez également un email sur votre messagerie de la part de Livestorm qui vous permettra d'accéder directement au replay. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation, pour vos questions, pour les échanges et votre présence. J'espère que vous aurez trouvé les réponses aux questions, à vos questions. Et on est à votre disposition. Vous avez tous les contacts pour venir chercher d'autres compléments d'information ou creuser un petit peu plus vos besoins, en tout cas, via l'aspect formation ou prestation. Voilà. Jazar est à votre disposition et puis vos conseillers formation également. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.